Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Christelle, Christelle la fondatrice de Parole de Coach. Bonjour Christelle. Bonjour Laetitia. Tu vas bien ? Très bien, merci. Depuis le mois de janvier qu'on t'ait pas revu. Oui c'est ça. C'était un beau voyage. C'était un plaisir de t'avoir ici à Dubaï. Oui, oui, oui. Au moins on a évité les grosses chaleurs là, donc les grosses chaleurs que vous avez actuellement. Oui. Donc en fait Christelle, aujourd'hui on a décidé de faire un petit échange sur ce qu'on appelle le déni, puisque actuellement on est un petit peu dans une situation depuis quelques mois du déni. Et justement on s'est dit que ce serait bien éventuellement de pouvoir échanger sur ce sujet là. Donc déjà avant de commencer, on pourrait juste dire à peu près qu'est-ce que c'est le déni de manière précise. Bonjour. Alors le déni c'est un mécanisme de défense en fait, tout simplement. C'est un mécanisme de défense qui se met en place inconsciemment afin de nous préserver d'une réalité insupportable pour nous. En fait, la personne dans le déni s'imagine au bord d'une falaise inconsciemment, elle ferme les yeux pour se préserver de la vue du danger qui est en face d'elle. Justement, on peut mettre en avant la courbe du cycle psychologique où, comme vous pouvez le constater, vous pouvez le voir sur la courbe, le déni qui se trouve vraiment au début du retournement. Donc c'est pour cela qu'on en parle aussi, c'est parce que pour moi ça peut être assez douloureux d'être dans le déni parce qu'on est juste en haut de la descente. Donc le processus est long, peut être long, peut prendre parfois plusieurs mois et plusieurs années, ça dépend. Si on prend par exemple des longues baisses comme en demi, ça peut durer deux ou trois ans, tu vois. Donc c'est pour ça que ça peut... C'est un processus qui peut durer très longtemps et donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est un processus qui vient déjà à la base par un choc. Quand on subit un choc, ça peut être une perte, perte d'argent, ça peut être perte d'emploi, ça peut être un divorce, ça vient d'un choc, le déni. On subit un choc et on ne veut pas voir la réalité, on ne veut pas l'avoir en face. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui vivent toute leur vie dans le déni. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Donc ils restent toute une vie dans le déni. Donc ils restent victimes en fait, qu'ils ne veulent pas se responsabiliser face à ça. Donc ils restent victimes de tout ça. Donc en fait on a une courbe. Donc cette courbe commence par le choc. Et après on part dans une spirale en fait, une spirale infernale. L'effet cascade comme on dit. L'effet cascade. Donc on ne veut pas, on ne veut rien voir. On le met sur le côté, on fait sa politique de l'autruche. On fait ce qu'on veut, c'est ça. Et en fait on va partir. Donc quand on refuse tout ça, on refuse, on regrette. Pourquoi moi ? Pourquoi cette situation elle m'arrive à moi ? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi moi ? La position de la victime. Voilà, cette position là, pourquoi ça m'arrive à moi ? Donc si tu veux, on est en colère aussi contre l'environnement extérieur. On a cette colère aussi contre l'environnement extérieur. Et on va suivre une cascade en fait avec la frustration, la colère. Tout à fait. Tout l'aspect émotionnel qui va arriver derrière. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. On est submergé par les émotions. On ne comprend pas ce qui se passe. Et il va arriver à une phase de dépression après. Cette phase de dépression, c'est la phase où on manque d'énergie en fait. Oui, tout à fait. On va manquer du temps. On va abandonner à ce moment-là. Donc ça c'est la phase et la courbe en fait. Oui, la courbe dans la... Mais c'est ça après, dans l'effet cascade, c'est vrai qu'une fois que la personne réalise, parce que ça devient douloureux, on en parlera après, mais des effets aussi physiques ou autres, quand ça devient de plus en plus douloureux, mais qu'on finit par accepter, il y a plusieurs, parce que ce n'est pas juste une seule personne, c'est un ensemble de personnes dans la courbe du cycle psychologique. C'est comme ça qu'on fait la courbe. Donc du coup, quand il y a un consensus collectif sur le déni, on va dire ça comme ça, l'effet inverse, c'est-à-dire le fait de réalisation et d'acceptation, donne une chute plus drastique, tu sais, comme les panic selling ou autre, puisque les gens acceptent tous en même temps, et ce qui fait qu'il y a l'effet un peu de cascade d'informations, que tout le monde assibille, et que là, en fait, c'est le panic selling, tout le monde vend en même temps, et puis tout le monde réalise les choses en même temps. En fait, c'est à ce moment-là, dans l'acceptation, on prend conscience, c'est ce qu'on appelle... En fait, le choc, et ce choc qui arrive, c'est quelque chose qu'on peut conseiller. Alors, c'est quelque chose qu'on peut... Qu'on n'a pas envie qu'il arrive à tout le monde, mais c'est bien que ça arrive aussi, parce qu'il y a une prise de conscience derrière ça. Il y a ce qu'on appelle le cadeau caché. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ça qui va arriver derrière, donc c'est pour ça qu'on prend conscience. Qu'on prend conscience, oui. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, là, on va venir sur ce qui maintient aussi les... Comment dire ? Le déni, c'est les biais, les défauts. On ne va pas se mentir. Et justement, en fait, si on... Enfin, c'est une partie, ce sont des facteurs qui vont contribuer majoritairement à maintenir un déni. Et si on parle, justement, des biais, toi, de ton côté, est-ce qu'il y en a que tu penses qui sont plus présents que d'autres ? Parce qu'il y en a un paquet. On ne va pas se mentir. Moi, personnellement, aussi, je suis biaisée tous les jours. On a des biais. Ça fait partie de l'être humain. Donc, voilà, mais c'est bien de le savoir et de le réaliser et puis d'en avoir conscience aussi. Alors, en fait, déjà, le déni, le déni, ça pue sur un partage de la personnalité en deux. Ouais. Voilà, c'est bien ça. On est plus proche du mensonge à soi-même que l'adhésion à la facilité au biais, au biais cognitif. Ouais. Donc, c'est ça, là, tout se passe. Donc, en fait, moi, j'ai été victime d'un biais. Je ne sais pas quel a été le tien. Moi, j'ai été victime d'un biais de confirmation. C'est un biais d'excès de confiance. Ouais, d'excès de confiance. Bien sûr. Moi, j'ai été victime d'un biais d'excès de confiance. À un moment donné, je me suis sentie à un niveau où j'étais au-dessus. Donc, j'étais vraiment en excès de confiance. Et là, je me suis dit que plus rien ne pouvait m'arriver, que c'était parfait, que plus rien ne pouvait m'arriver. Et en fait, c'est là, c'est à ce moment-là, à partir de ce choc-là, qu'il y a eu un accident. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est souvent, c'est souvent. Justement, par exemple, si on prend un exemple concret actuellement sur les marchés, on a eu deux ans de montée, deux ans non-stop, vraiment un marché vraiment pas difficile. Même n'importe quel nub aurait pu s'en sortir positivement. Et en fait, ça procure quoi ? Ça procure de la confiance. Quand ça fait deux ans que tu cumules des gains, des beaux gains, des jolis gains, que le marché ne te met pas en difficulté non plus, en fait, ton cerveau, il est habitué à ça. Il est entraîné pour ça. Et donc, tu es en excès de confiance, même si... C'est pour ça qu'on dit que souvent, parfois, que les bull market rendent les personnes trop confiantes dans le sens où, en fait, ils cumulent des gains. Ils voient que ça ne fait que monter. Il n'y a qu'une seule direction. Donc, bien évidemment, à un moment donné, tu te dis, I'm the king of the place. Tu vois, c'est... Non, mais c'est vrai. On se l'est tous dit à un moment donné. On ne va pas se mentir sur ce sujet-là. Sauf que c'est justement dans ces moments-là, quand tu as des excès de confiance, que le marché, lui, te... C'est lui qui va te rendre humble de nouveau. En fait, à chaque fois, il te foutra une petite claque, là. Si tu as un petit excès, un petit décalage, il va vite te rappeler le bon ordre des choses. C'est ce que je te disais. C'est que soit tu travailles sur ce qui s'est passé, tu te poses des bonnes questions et tu analyses la situation et tu regardes ce qu'il faut changer. Soit tu te responsabilises, soit tu restes victime et tu continues encore dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. À un moment donné, il y a un cadeau caché. Oui, il faut le comprendre. C'est ce qu'il y a de le cachet. Par contre, il appartient à la personne elle-même. Oui, exactement. C'est vrai. Si tu continues dans ce déni, si tu continues dans cette spirale, si tu continues à accuser les autres, comment dire... À se dé... À accuser les autres, à te déresponsabiliser... Ça arrive très souvent. Et à continuer à aller chercher de l'aide et à continuer à amplifier les choses, tu vas aller à l'accident. Oui. Tu vas prendre des risques et qu'est-ce que tu vas faire en prenant ces risques ? Tu vas avoir cet accident. Oui. Et cet accident, voilà, ça arrive. C'est parti un peu du... Oui, exactement. Après, moi, les autres biais, il y a l'effet de confiance, mais aussi d'autres biais qui sont quand même assez majeurs. Comme je disais, c'est le biais de confirmation et de conservatisme. Si je prends, par exemple, mon exemple, tu vois, en début d'année, j'étais quand même assez optimiste sur les marchés en général. Oui, c'est ça. Tu m'en parlais. Oui, oui, oui. J'étais quand même assez optimiste. Tu sais, les chiffres n'étaient pas forcément retournés. Tout allait bien de mon côté. Voilà. Et c'est vrai qu'au mois de mars, j'ai eu comme un... Aussi, j'allais chercher des informations qui confirmaient mon biais aussi. attention, donc c'est sûr que jusqu'au mois de mars, j'étais plus à... Comment dire ? À confirmer mon information qui était mon biais, mon biais haussier à l'époque. Et il y a le biais de... Comment on dit ? De conservatisme. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les informations qui arrivent, tu ne vas pas les pondérer de la bonne façon dans ta tête puisque tu vas les sous-pondérer, les informations qui te font... Allô, c'est pas vrai. Regarde ce qui se passe. Et tu as les... En fait, tu vas juste surpondérer les informations que tu veux entendre. Et dans ces moments-là, en fait, il faut être quand même assez ouvert à... Comme je dis, il faut avoir cette capacité de... Comment dire ? D'adaptation et de switch quand on est biaisé et être ouvert à écouter des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Notamment, moi, j'avais écouté deux personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi et qui ont argumenté leur point de vue, par exemple, et qui avaient des points d'un argumentaire assez... assez... assez bien justifiés, tu vois ce que je veux dire. Et après, effectivement, en prenant cet argumentaire-là, en regardant, et puis en regardant mieux, parce qu'après, les chiffres ont beaucoup changé au mois de mars, il ne faut pas se mentir, les choses se sont bien retournées. Et donc, du coup, ça m'a permis de pouvoir clôturer des positions, bien évidemment, à temps, quand même à temps, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, les trois mois qui ont subi, j'aurais trouvé ça très douloureux quand même. Si je serais restée dans le déni et puis à ne pas ouvrir les yeux et puis à ne pas écouter aussi les gens qui ne sont pas du même avis que moi, j'aurais trouvé ça douloureux. En fait, c'est une zone d'équilibre que tu as mis en place. Oui. Je pense que oui. Une zone d'équilibre. Mais comment tu as réagi face à cette situation quand tu as vu qu'à un moment donné, tu voyais vraiment que c'était plus dans ton biais de confirmation. Comment tu as réagi face à ça ? Ah ben, j'ai réalisé quelques pertes. J'ai réagi. Je me suis dit de toute manière, anyway, de toute façon, c'est pas les... Moi, je ne suis pas trader court terme. Donc, je vois toujours les choses à long terme et je ne me suis pas stressée à me dire « Ah, mais merde, ça ne va pas dans mon sens à court terme. Ça ne va pas. Je me suis trompée. Fais chier. » Bref, la totale. Non. Non, non, j'ai plutôt réagi en sens « Ok, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas moi qui décide. Moi, je dois suivre les informations et je dois voir toujours le côté à long terme. Je ne dois pas juste me dire « Ah, mais mince, aujourd'hui, j'ai tort, ça fait chier. Je ne dois pas m'apitoyer sur mon sort. Je dois quand même voir la vision. Ce que je fais, mes actes aujourd'hui auront des conséquences sur ma vision à long terme. » Je me suis projetée et je me suis dit « C'est correct. Ça me fera plus de cash pour investir. Ça, parce que je suis partie, je suis passée très beaucoup cash. Donc, ça me fera plus de cash pour investir et du coup, j'aurai plus d'argent pour investir quand les choses iront mieux et quand les choses seront dans une situation où j'ai vraiment tous les facteurs de la photo globale comme j'en parle souvent dans mes vidéos. Moi, je suis plus à l'aise à la hausse qu'à la baisse mais justement, j'ai appris à être à l'aise à la baisse cette année. Donc, ce qui n'est pas arrivé puisque j'ai commencé en 2018, ce qui fait que moi, les corrections que j'ai connues, ça a duré, la plus longue que j'avais connue, ça a duré 3 mois, fin 2018. Tu sais, celle d'octobre à décembre, c'était la plus longue que j'ai subie. Là, ça fait quand même 6 mois et en fait, je suis bien contente parce que je me suis quand même bien adaptée par rapport à ça. parce que quand même 6 mois, c'est autre chose que 3 mois et puis Covid, c'était un mois. Ce qui fait qu'on n'a pas, il y en a beaucoup qui n'ont pas été habitués à ce genre de marché. On n'a pas baissé de 6 mois depuis des années et des années. Donc, du coup, du coup, voilà, on le vit mieux. D'être dans le bon sens, on le vit mieux. Est-ce que tu penses que là, la phase de, cette phase de déni que tu as eue, est-ce que tu penses que tu as trouvé ton cadeau caché ? Mon cadeau caché ? C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, le déni que tu as eue, avant venait, tu as été dans une phase de déni, tu étais dans ta phase de confirmation et puis ensuite, tu as décidé de changer la vision, ta vision, ton angle, ton angle en fait, de vision, et voir des gens qui étaient confrontants à ce que tu penses. Tout à fait. Est-ce que tu penses que ça, aujourd'hui, c'est aussi ton cadeau caché de ta découverte ? Oui, bien sûr. Je pense qu'à ça et je pense aussi, comme tu le sais, parce que tu me suis depuis un moment, plus en privé dans le sens dans le trading. Et comme je t'ai expliqué, je n'aimais pas shorter les marchés parce que pour moi, c'est contre-intuitif. Et comme je te dis, en fait, finalement, c'est une croyance limitante, mais ça m'a permis déjà aussi de m'adapter, quand même, d'être flexible par rapport à des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que moi. Moi, si quelqu'un arrive en face de moi et qu'il y a autant d'arguments que moi, j'ai dans un sens, je n'ai pas de soucis. Mais si tu arrives avec un seul argument et me dire le sentiment, il est négatif, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas un argument assez parce que dans un marché baissier, le sentiment négatif, il peut durer un an, deux ans. Donc, pourtant, je suis contrarienne, mais c'est juste que ce n'est pas le seul argument sur lequel je m'appuie. Et donc, en fait, oui, ça m'a quand même fait grandir. Moi, je ne veux pas dire cette année, ça m'a fait plus grandir que quand le marché monte. Je suis désolée de dire ça, le fait de la transition et de m'adapter à un marché baissier pour moi était une difficulté que j'appréhendais comme je l'avais parlé plusieurs fois. Et finalement, j'ai switché assez rapidement et je me suis adaptée quand même assez bien. Et je le vis mieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu es sortie de ta zone de confort. Oui, c'est ça, exactement. C'est que tu es sortie de ta zone de confort. Donc, grâce à ce cadeau caché, tu as remis des objectifs en place en sortant de la zone. En sortant de la zone, oui, c'est ça. Et juste pour préciser parce qu'il y a shorté une journée, deux journées, trois journées, des shortés à court terme. Moi, je suis quand même un trader de position, c'est-à-dire que je vais rester au moins trois mois à six mois en position. C'est juste pour préciser ça, c'est pour ça que tenir un short depuis trois mois, trois, quatre mois, c'est quand même, c'est plus difficile que tenir un short une journée et d'être aidé. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, je traite comme ça, je ne peux pas juste prendre une position d'une journée, ça ne fait pas partie de ma façon de faire. Donc du coup, c'est pour ça que le switch a été plus difficile dans le passé puisque quand tu dois, parce que les baisses étaient plus lentes, elles étaient plus, pardon, plus courtes, excusez-moi. Et donc du coup, c'était un peu plus difficile. Mais là, du coup, voilà, c'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ensuite, au niveau, c'est ça en fait, justement, on en parlait, on en parlait, en fait, comment éviter le déni ? On en parlait justement. Comment éviter le déni ? Oui. Alors, comment éviter le déni ? C'est l'acceptation. Oui, l'acceptation, c'est sûr. Il faut accepter. Alors ça, c'est quelque chose qui peut prendre du temps selon la personne, mais il faut accepter. Donc c'est accepter et après, c'est la résilience. Oui, la résilience. Donc, c'est ce que je disais, quand on accepte, vraiment, quand on accepte les choses, il y a un cadeau caché. Et c'est sur ce cadeau caché qu'il faut travailler. En fait, il faut comprendre que le choc va révéler nos vulnérabilités, nos faiblesses. Oui. Voilà. On va voir ça. On ne va pas les travailler, on ne va pas les transformer en force, mais on va les voir. Et il y a un cadeau caché. Tout à fait. Il faut aller... Chacun son cadeau caché. Chacun son travail. Voilà. Ça, c'est important. Donc, c'est la résilience. C'est rester aligné avec ses objectifs malgré la tempête. Oui. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut aller chercher cette résilience. C'est là. On va aller travailler. Ah oui. De toute façon, quand on traite, il faut être résilient. Plus on va travailler sur cette résilience, plus on va travailler sur cette acceptation que parfois, il faut travailler sur quelque chose. Plus on va aller là-dedans, moins on va les vivre. Oui. Tout à fait. Voilà. On vit tous des chocs dans la vie. C'est ce que je disais au départ. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Et par rapport à ça, c'est ne pas rester dans le délit. Oui. qu'est-ce que je dis ? Voilà. À mon avis, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dessous ? Oui, oui. Mais bien sûr, il y a un message. De toute façon, comme on dit, le trading, c'est un processus continuel. En fait, il n'y a pas forcément ça y est, tout a pris, je connais tout. Voilà. Moi, je trouve que c'est un processus. C'est pour ça que je suis bien contente qu'on a ce type de marché cette année parce que, en fait, ça te permet d'apprendre une autre, avoir une autre vision, aller chercher une autre personne de toi, un autre trader que tu n'as pas connu encore et essayer de développer aussi et pouvoir, comme ça, ça te permet d'avoir plus de facilité à t'adapter à différents types de marchés. Et c'est ça aussi qui fait que c'est bien les marchés parce que si c'était trop linéaire, même nous, on n'apprendrait pas. Donc, ça donne du challenge et ça nous permet de nous améliorer. Ça nous donne des occasions de nous améliorer mais après, c'est à nous d'accepter de nous améliorer ou pas du tout. Comme on dit, c'est tu peux rester dans le déni et recommencer la connerie pendant 400 fois, tu vois, ou rester dans le déni pendant un an. Tu peux. Voilà, mais c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Tu peux rester dans le déni et c'est ce que je dis, après, quand tu restes dans le déni, tu restes victime toute ta vie. Toute ta vie, c'est ça, exactement. C'est un choix. Toujours acculer les autres de ce qui se passe et ce n'est pas toi. Tu ne vas pas te remettre ton question toi-même. C'est ça qui est important. Et c'est cette phase-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend des traders qui ont plusieurs années d'expérience, ce sont ces traders aujourd'hui qui arrivent facilement à s'adapter sur les marchés. Bien sûr. Ils ont une capacité, une flexibilité. Leur cerveau est déjà assimilé à plusieurs expériences et ils se sont adaptés déjà à plusieurs reprises. donc l'adaptation est de plus en plus rapide aussi parce que tu as plus l'habitude de te remettre en question. Après, comme on dit aussi, je pense que ça y joue beaucoup aussi. Je n'en ai pas forcément parlé. Mais au niveau du déni, tu sais, comment éviter le déni, c'est aussi, je pense qu'il y a un côté comme on dit, on n'aime pas perdre. C'est dans le truc, c'est pas qu'on n'aime pas. Moi, je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas perdre mais je suis juste par rapport à en train de reprendre ce que tu disais, la peur de perdre. Et en fait, ça, par exemple, si quelqu'un qui est extrêmement exposé, je pense que le déni, le niveau du déni dépend aussi de l'exposition de la personne. Donc, si elle est trop exposée, 100% investie ou elle a besoin de cet argent-là ou elle est avec du levier, en fait, tous ces critères-là, en fait, ne vont pas aider ton cerveau à se remettre en question parce que quand tu es trop investie, bien sûr que tu vas avoir raison. Tu n'as pas envie de perdre puisque si tu es trop investie, ça veut dire que tu vas beaucoup perdre aussi si tu es dans le mauvais sens. Donc, tu sais, là, il y a le risque management que, tu sais, avec les deux ans qu'on vient de passer, les gens, ils y allaient avec des leviers, tu sais, les Binance, les Coinbase, levier 50, levier 100, levier je ne sais pas quoi. et bien ça aussi, en fait, le déni, ça ne va pas t'encourager, enfin, l'exposition ne va pas t'aider si tu n'es pas à l'aise avec ton exposition. C'est pour ça, je parle d'exposition d'équilibre. Tu vois, moi, comme je disais, là, actuellement, j'étais quoi, à peu près 30% investie et j'ai des charmes dedans, mais je suis à l'aise avec mon positionnement actuel. Donc, du coup, j'arrive à vivre bien la situation parce que mon exposition est correcte. Et j'ai réussi à clôturer aussi mes positions convenablement au mois de mars parce que je n'étais pas non plus pleinement investie. Donc, il y a un effet, si, tu sais, je pense que ton cerveau aussi, il est biaisé. Si tu as trop d'argent dedans ou si tu y vas avec du levier, tu auras deux fois plus de difficultés pour moi à changer d'avis et à avoir la réalité en face. Beaucoup plus. Ça, c'est aussi le rapport qu'on a à l'argent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord. C'est un rapport qu'on a à l'argent. L'argent, oui. Voilà, quand on dit qu'il faut très bien gagner sa vie, on se met la pression. Mais bien sûr, tout à fait. Parce que tout à fait, il y a une pression là-dessous. Donc, c'est pareil, il y a encore un message quand tu es dans un déni comme ça. C'est aussi le message peut-être aussi, quel est ton rapport à l'argent ? Oui, exactement. C'est le rapport à l'argent. De toute façon, c'est la base. La base, c'est ce qui va faire en sorte, qui va drainer en quelque sorte, driver, pas drainer, driver vraiment toutes tes décisions. Vouloir faire de l'argent trop vite, vouloir faire beaucoup d'argent. Tu vois, le processus, ça, c'est, il faut apprendre à lâcher prise par rapport à ça parce que, parce qu'il faut, comme on dit, c'est un processus. On ne peut pas, on ne peut pas aller plus vite que le processus. Et si tu vas trop vite, que tu vas aller plus vite que le processus, ça te retombera dessus, de toute manière, dans tous les cas. Donc, voilà, il y a un processus, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont fait de l'argent pendant un an et demi, deux ans, et qui ont, moi, je connais beaucoup de personnes qui sont, qui ont sorti zéro position et qui ont reperdu tout leur gain, gagné, en espace d'un an et demi. Donc, en fait, ça, c'est le processus. Tu comprends ? Enfin, je veux dire, c'est que oui, tu as fait de l'argent, oui, tu en étais content, you were the king of the place, tu vois ? Non, mais c'est vrai, on ne va pas se mentir. Voilà. Cependant, le marché, lui, il va toujours venir t'apprendre et te remettre en question et te repositionner en personne humble puisque, malheureusement, il y a un processus et le processus, il faut que tu l'apprennes et il n'y a pas de shortcut, comme je dis, il n'y a pas de raccourci, pardon. Non, non, ce n'est pas possible. Voilà. Je te dis, je l'ai fait en excès de confiance, je me suis sentie en confiance et très en confiance. Oui. Et voilà, j'ai vécu l'exercice et j'ai compris le message. Le message, oui, c'est ça. Oui, ça, c'est important. Exact. C'est ce qu'il faut regarder, c'est se pencher sur cette question pourquoi moi, pourquoi ça ? C'est la bonne question qui peut se poser. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est passé ? Complètement. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Est-ce que j'étais en excès de confiance ? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation ? Parce qu'on a toujours à apprendre de telles choses. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation ? Si c'était à cause d'un effet de vie, alors est-ce qu'il faut que je recommence à faire la même chose ? Trouver le positionnement et d'équilibre, j'appelle ça l'exposition d'équilibre. C'est ça. Oui. C'est ça. Tout à fait. Et au niveau, parce que j'en parle, parce qu'à un moment donné, on a tous vécu ça, je pense, c'est les signes physiologiques d'un déni, parce que le déni, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas. Et quand on n'accepte pas quelque chose, mais qu'au fond de nous, ça nous fait mal, parce que quand tu es à perte de je ne sais pas combien et que tu es encore dans le déni, ça finit par avoir des réactions physiologiques. Right ? Alors, on met des mots sur des mots, comme on dit. Oui, c'est ça. Donc, les mots sur une douleur. Les mots sur des mots. Des mots sur des mots. C'est pour ça que, souvent, quand on parle de physiologie, il faut savoir aussi que quand on a des douleurs à certains endroits, comme un mal au dos, j'en ai plein de dos, parce que généralement, vous n'êtes pas forcément mal au dos, parce que vous avez été à la salle de sport et vous êtes très mal au dos, il y a aussi quelque chose qui veut dire, il y a un autre message de dire j'en ai plein de dos. Ça fait partie aussi de ça. Physiologiquement, il peut y avoir, on met des mots sur des mots. Oui, tout à fait. C'est pour l'état émotionnel. L'état émotionnel, oui. C'est pour les questions physiologiques. Donc, quand vous avez eu peur, vous devriez savoir où est localisée votre peur. Moi, je sais où est localisée ma peur. Quand j'ai peur, je sais où elle est. Oui, tout à fait. Donc, il y a une utilisation à ce moment-là. Je connais le message, je sais ce que c'est, je sais que j'ai une peur là. Voilà. Maintenant, je sais. Et je l'identifie. Donc, ça fait partie de ça. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Toi, tu parles du dos. Moi, j'ai vécu le ventre plusieurs fois. Surtout au début, quand j'y allais avec du levier. Du levier, là, tu sais que tu n'as pas envie, que ça ne va pas dans ton sens, comme je l'ai expliqué précédemment. Que ça ne va pas dans ton sens et que là, tu vis le truc physiologiquement. Oui, ça fait, oui. Tu le sais, là, que tu n'es pas dans le bon sens. Ou sinon, au-delà du déni, ça m'est arrivé aussi quand tu as le faux mot, des fois, que tu as peur de rater le truc. Mais que, tu sais, ça m'est arrivé il y a, je ne sais plus, il y a quoi, deux mois à peu près, deux mois, je ne sais plus. Après un meeting de la Fed, il y a eu comme une remontada de ouf dans la journée, 3 ou 4 %, bref. Et en fait, tout le monde était excité, comme à chaque remontée de 3, 4 %. Et donc, du coup, là, j'ai eu, j'étais, est-ce que je fais faux mot ? Est-ce que je ne fais pas faux mot ? Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je commençais à sentir, tu vois, des effets physiologiques à l'intérieur de moi, comme quelque chose qui gêne dans le ventre, tu vois, bref. Et ce que j'ai fait, c'est que déjà, je n'ai pas pris de décision dans cette situation-là, c'est-à-dire que déjà, je suis allée marcher pendant une heure, je suis revenue et j'ai écrit sur papier qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui qui fait en sorte à ce que toi, parce que moi, comme je dis, je ne date-trade pas là, je ne suis pas là à prendre juste un 3, 4 % pour une journée. Moi, je suis là pour des positions au moins de 3 à 6 mois. Donc, voilà, tu sais, des fois, les réactions de marché à très court terme, il faut vraiment revenir à l'instant présent et inscrire sur papier qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, tu pourrais faux mot, tu vois, enfin, voilà. Et c'est comme ça où je suis restée et donc, du coup, mon corps est revenu en état irrationnel. Je l'ai rassuré en écrivant, surtout. Les données qui font en sorte à ce que je changerais d'habit, il n'y en avait pas. Donc, du coup, je suis restée rationnelle par rapport à ça. Mais sur le coup, l'effet faux mot a eu une petite réaction. Tu as peur de manquer. Oui, c'est ça. C'est pareil, tu as peur de manquer et tu vas te jeter tout de suite sur une position que tu as entendu des news en disant oui, qu'il faut que je gagne, qu'il faut que je gagne. En fait, cette peur de manquer va te faire prendre une position. Alors, parfois, il y a la position de chance qui peut se révéler. Mais des fois, ce n'est pas la bonne. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi prendre du recul par rapport à ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Il faut prendre du recul et se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il est nécessaire que j'entre maintenant en position ? Oui, non. Pourquoi qu'on dit toujours s'en tenir à son plan de trading ? Oui, c'est ça. de ne pas prendre la position qui a tel endroit, on n'y va pas avant. Ce n'est pas parce qu'on a eu une news ou parce que... Ça, c'est sûr quand c'est dans un plan et que c'est juste une question de prix. Ça, c'est pour ceux qui traitent vraiment activement et puis à très court terme. Moi, je regarde aussi la photo globale dans le sens où des fois, ça n'ira pas à mon objectif parce qu'il y a une situation globale à changer aussi. Donc là, je dois réviser mon objectif ou réviser mon changement aussi de stop s'il y a des situations qui changent. Mais sinon, initialement, quand j'ai écrit sur papier, j'ai écrit sur papier qu'est-ce qui a changé ? Tu sais, pour que je change moi mon plan et puis après, en plus, tu sais, j'ai dit, ben non, le VIX, il était à 28, 29 lors d'un meeting de la Fed. Normal que le moindre pop l'a fait monter de 3, 4 % aussi et puis le lendemain, ça a rebaissé le même niveau. Mais c'est ça, il faut... Tu sais, quand on sent quelque chose qui a quelque chose de physiologique, il faut écrire pourquoi sur un papier mais il faut attendre de revenir à son état rationnel puisque c'est dans ces moments-là que tu peux prendre des décisions irrationnelles. Ça s'appelle un peu de la maturité en quelque sorte. C'est ça. Quand on dit qu'il faut prendre du recul, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire lâcher son clavier, lâcher ses écrans, sortir un moment, aller prendre l'air, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait ? Je dois prendre cette position maintenant et pourquoi ? Et pourquoi ? Tout à fait. C'est ça. Ce n'est pas se jeter sur ses écrans, pas avoir le clic facile. Le clic facile, oui. C'est se poser les bonnes questions. Et puis si c'était la bonne... Et si c'était... Ce n'est pas le droit, il viendra à une autre. Oui, non, non, mais c'est ça. Il faut voir la vision à long terme. Ce n'est pas la fin du monde. On reviendra toujours à l'argent. Pourquoi ? L'argent. Le processus. Ça reviendra toujours à cette question de l'argent. Cette façon de voir l'argent, cette façon de expliquer l'argent. C'est comme ça. Et souvent, la relation à l'argent est très perturbée. il y a des gens qui ont toujours peur de manquer, peur de manquer, peur de manquer, peur de manquer, peur de manquer. Tout à fait. Il faut faire confiance au processus, comme on dit. C'est vrai. contrédit, c'est de peur. Eh ? Non, mais c'est vrai. contrédit, c'est de peur. Non, non, bien sûr, c'est dans la vie en général. Ça, c'est sûr et certain. C'est dans la vie. Il faut croiser des personnes qui ont des successions et il y a un partage entre plusieurs personnes de la succession. Et... tout le monde va avoir la même part, mais tu en as toujours cette peur de manquer. Oui. Ça fait partie. Et plus on en a, plus on a peur de manquer. Oui, ça c'est vrai. Ça, ça passe aussi dans ce sens-là. Oui. On ne se pose pas de question. On ne dit pas, voilà. Plus on en a, plus on a peur de manquer. Oui, parce que les gens s'habituent. On s'habitue. Oui. Les gens ne font pas ce travail sur le rapport à l'argent. Non, c'est vrai. Voilà. L'argent, c'est une énergie, c'est un moyen, ça doit se servir. C'est un outil. Voilà, c'est un outil. Cette peur à l'argent, c'est énorme. C'est un gros travail que je fais en coaching avec cette peur, cette relation à l'argent, cette relation à l'argent manqué, c'est la peur qui est cachée derrière. Parce qu'en fait, la peur, elle est souvent inconsciente. Voilà. L'acceptation. C'est pour ça, le déni aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans le déni et pas que par rapport aux prises de position, pas que par rapport au trading. Le déni, ou s'ils ont peur de manquer, oui, c'est sûr et certain. Puis comme on dit, comme on vient de subir, vraiment, parce que 2020 a été exceptionnel, ce qui s'est passé, l'injection, les injections d'argent ont été exceptionnelles, ce qui fait que ça a créé des performances exceptionnelles. Et aujourd'hui, je pense que les gens, ils ont tellement été habitués à ça que probablement, comme on disait, quand on a, t'en peux toujours plus. Donc du coup, aujourd'hui, c'est pire l'impact que ça a eu les deux dernières années à aujourd'hui, c'est pire parce que les gens ont été tellement habitués à ça qu'ils en veulent plus et que du coup, en fait, il y a comme un bandeau. Donc voilà. pour changer d'habitude, c'est un autre travail. Oui, bien sûr, tout à fait. Si on prend des habitudes, c'est un autre travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps ? Ça fait, ça fait 10 ans ? Une dizaine, une dizaine d'années que les marchés... Oui, d'ailleurs... Excuse-moi, vas-y, continue. Non, non, mais ça fait une dizaine d'années que les marchés sont aussi avec des corrections, mais ça fait vraiment une dizaine d'années que les marchés sont haussées. Et c'est vrai que on n'a jamais... On est en train de vivre un changement. Un changement, ouais. Et ce changement, il faut... Ça a prend du temps. Il faut l'accepter. Mais ce changement n'est pas un changement qu'on va avoir dans la petite de voir. Non. C'est un changement. Il y a quelque chose sous ce changement. C'est ça. Il n'est pas uniquement... Non, c'est ça. Mais tu sais, dans mon cours pour le CMT, il y avait le biais de ce qu'on appelle... Parce qu'on étudie beaucoup les biais. Et il y avait le biais... En anglais, c'est le biais de Saliency. Je pense que la traduction en français, c'est Science. C'est un truc comme ça parce que le cours est en anglais. Et en fait, ils expliquent bien que ce biais-là, en fait, c'est... Les gens ne conçoivent pas un changement sur les marchés, par exemple, quand ça fait déjà 10 ans qu'ils viennent de vivre un marché haussier, par exemple. Si ça fait 10 ans que le marché est haussier, dans leur tête, ça... Ils ne voient pas l'éventualité qu'un marché peut être baissier pendant plusieurs mois, voire 2 ou 3 ans, ou... Tu sais, peu importe, là. C'est sûr que le marché change, c'est pas la même dynamique, mais... Mais, en fait, ils n'arrivent pas à changer d'avis lorsque, oui, on a eu déjà un marché haussier pendant 10 ans. Donc... Ah non, c'est normal. Oui, oui, c'est normal, oui. Tout à fait. Ton cerveau, il n'aime pas l'inconnu. Non, c'est ça. Il n'aime pas l'incertitude. Lui, il aime bien rester où il était avant, dans sa zone de confort, quand tout allait bien, quand tout est méprisable, quand tu es dans cette certitude. L'incertitude, il n'aime pas. L'inconnu, il n'aime pas. Il n'aime pas. Automatiquement, si tu l'emmènes dans l'inconnu, lui, il a peur. Par contre, si tu l'es dans sa zone de confort, lui, il est bien. Oui, il est bien, oui. Tout à fait. C'est vrai que dans le déni, il y a une phase, à un moment donné, la phase d'acceptation, cette phase où on arrive et où il faut accepter un changement, il faut accepter de travailler sur quelque chose. Oui. Et à un moment donné, ton cerveau va dire « Mais non, on était bien. Là, on était bien. La bouche, pas. On était bien. C'était notre zone de confort. De confort, oui. Tout à fait. Parce que le changement, c'est un peu confortable. Parce que le changement, ça va demander de se mettre en mouvement. Oui. Complètement. Et changer. Voilà. Pour ça. Complètement. Pour ça, les gens vont rester dans le déni, ne vont pas vouloir voir la réalité. Et surtout, ça peut être surtout... C'est rassurant le déni. Non, mais ce que je veux dire, c'est rassurant dans le sens que ça te permet de ne pas voir la réalité en face et de ne pas accepter les choses et de ne pas prendre, comment dire, de responsabilité. Non, mais c'est vrai, c'est la peur, en quelque sorte. C'est la peur. Donc, c'est rassurant le déni dans le sens où ça te permet de ne pas réaliser les choses. Tu ne vas pas vivre la vie que tu voudrais avoir ou que tu pourrais avoir. Moi, je vais te dire, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait réaliser. Et aujourd'hui, après avoir travaillé dessus, je peux dire, je suis heureuse de ce qui m'est arrivé dans ma vie. Oui, mais moi, c'est pareil. Et ce qui s'en est suivi parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Donc, moi, je suis heureuse. Le pire dans tout ça, comme je dis très souvent, ça, les gens n'aiment pas l'entendre, c'est que finalement, les gens vont faire, vont sur les marchés financiers pour faire de l'argent, sauf qu'on n'apprend pas forcément quand on fait de l'argent. Parce que comme tu dis, ça provoque juste de l'excès de confiance, ce genre de choses. Moi, là où j'ai à chaque fois appris que ça m'a fait grandir et que ça m'a fait passer au niveau supérieur dans ma façon de faire, c'est parce que j'ai perdu de l'argent à ce moment-là. Qui m'a fait remettre en question ? Qui m'a permis de me repositionner ? Parce qu'en fait, si tu n'as pas de difficulté, tu ne peux pas aller au prochain niveau. Tu ne peux pas aller au prochain niveau en ayant quelque chose de linéaire. parce qu'en plus, quand c'est trop linéaire, après, ça provoque des excès de confiance, ça provoque d'autres biais que, effectivement, tu n'arrives pas à réaliser. Donc, mine de rien, c'est que les gens ont peur de perdre de l'argent mais veulent aussi être des super bons traders. Mais si tu n'acceptes pas ce côté-là, qui te fera grandir, en plus, c'est ça ? C'est juste que quand tu perds, essaye de perdre pas ce que tu ne peux pas te permettre. c'est juste ça, la règle. Parce que tu perdras tout le temps. Tu ne connais pas tout mais juste essaye de perdre ce que tu peux et ce que tu peux t'autoriser à perdre. Et ça va aussi, c'est ça qui va te faire grandir aussi. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on veut gagner très vite, on veut gagner très vite une grosse somme. Ceci était du vite-bite. C'est une bonne question. Mais c'est ça. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup d'accidents aujourd'hui sur les marchés. Beaucoup de gens, ça fait mal au cœur. Beaucoup de gens qui perdent leur compte, beaucoup de gens qui ne pourront plus y retourner, qui sont même endettés parce qu'il y a eu des gens qui ont emprunté l'argent pour aller sur les marchés financiers. Ça, on le sait. Qui ont mis tous leurs gains du bitcoin et tous leurs bitcoins dans Luna, par exemple. Voilà. Non, mais ça arrive vite. Ça arrive très, très vite. Après, c'est aussi essayer de comprendre sur quel marché on veut aller. C'est ne pas être dans le déni et dire, le marché sur lequel je veux aller, OK, c'est quoi ? Qu'est-ce que je dois apprendre pour justement aller dans mes performances ? Et puis, c'est aussi un état d'esprit. Le déni, c'est aussi un état d'esprit. Ça fait partie. On reste dans l'état d'esprit. Moi, je te dis, moi, ce qui m'est arrivé, c'est une chance. Oui, tout à fait. Je suis chanceuse. Tout à fait. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et si je me retourne après ce que j'ai vécu et analyse de ce que j'ai vécu, j'ai vécu un accident, il a été parfait, c'était un bon moment et ça a remis plein de choses en question. En question. Ça a bouleversé ma vie à un moment donné. Oui. Et le bouleversement avec ce qui s'est passé aujourd'hui, moi, j'en suis ravie. Sinon, j'aurais jamais fait mon master en neurosciences. Tout à fait. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait et là, moi, j'en suis heureuse. Tout arrive pour quelque chose. Voilà. J'ai fait quelque chose qui est extraordinaire. Pour moi, c'est... Voilà. J'ai repris... Après, ce qui m'est arrivé, j'ai repris mes cours de trading. J'y suis allée. J'ai repris mes cours de trading. Je suis allée me former sur le chartisme et le carnet d'ordre. Je suis allée chercher d'autres choses. Mais tout ça, tout ce qui m'est arrivé m'a permis de complètement changer ma vie. De ta façon, oui, tout à fait. Je suis partie, voilà, de monter ma structure, de travailler pour ma structure, d'aller fermer neurosciences et d'ajouter d'autres choses. J'ai compris aussi en rentrant sur les marchés. J'ai eu des leçons parce que je me suis dit bah, telle méthode ne me va pas mais cette méthode-là ne me va mieux à moi. Tout à fait. Et tout ça, ça a été un processus. Mais aujourd'hui, moi, je suis contente de l'avoir vécu. Bien sûr, il faut voir le côté positif. Je suis heureuse. Il faut voir l'impact parce que les gens s'appuient sur l'impact à court terme mais ils ne s'appuient pas sur l'impact à long terme alors que ça soit sur les marchés ou dans la vie en général. La vie en général, quand quelque chose t'arrive, c'est pour une raison. C'est que tu dois apprendre quelque chose. C'est que tu dois avancer pour quelque chose. Il y a toujours une raison derrière tout ça. Il faut voir le côté à long terme. Il ne faut pas voir juste l'impact à court terme qui fait mal, qui fait souvent mal. Mais il faut voir le lâcher prise pour se dire ok, ça, ça arrive. Il y a une raison et cette raison-là, ça sera une bonne raison que je comprendrai plus tard aussi sur tout ça. C'est ça. À court terme, c'est beaucoup d'émotions à court terme. Voilà. Ça arrive sur l'estime de soi, la perte de confiance. On se demande pourquoi ça nous arrive à nous et pas aux autres. Tout à fait. Mais simplement, on en vit tous. Qui que ce soit vit un changement. Alors, il y a des personnes qui le font pas, mais on vit tous un changement. Ça, ça me fait partie. Simplement, après, c'est sa façon de le voir, sa façon de travailler avec ça. De travailler. Qu'est-ce que je dois travailler aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça vient me dire à moi ? Quel est le message là-dessous ? Parce qu'il y a un message là-dessous. C'est ça. Sinon, si jamais on ne le fait pas, ce qu'on fait, c'est qu'on répète continuellement les mêmes processus. Continuellement. Continuellement. Les schémas répétitifs. Et dans tout, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans la vie, peu importe. Tout le temps. Oui. C'est moi ce que je dis, parce que comme je coach beaucoup les personnes qui sont, quand elles arrivent en coaching, que ce soit un objectif ou que ce soit une problématique, il y a toujours un cadeau caché. Quand elles arrivent, c'est qu'elles ont vécu quelque chose et on va chercher parce qu'elles arrivent même avec un objectif. Mais moi, je vais aller chercher sur quelque chose qu'elles ne conscientisent pas. Qu'on est conscientiste. Et on va le mettre en conscience. Tout à fait. Et c'est celui-là qu'on va aller travailler pour vous savez. Parce que souvent, on arrive avec, on parle des cœurs, mais il y a toute une gestion émotionnelle et toute une intelligence émotionnelle aussi à avoir avec. Tout à fait. On travaille aussi comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des, comme on dit, des petits cadeaux cachés. Voilà. Mais c'était un bel échange, Christelle. Merci à toi. Merci. Merci pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider aussi de pouvoir avoir un petit échange comme ça. Puis aussi, mettre en avant aussi que nous aussi, on est des humains et qu'on a vécu ça. Et qu'on le vivra probablement encore. On est à l'abri de rien. Et donc voilà. Non, mais c'est vrai. Il faut rester positif dans le sens où quand ça arrive quelque chose comme ça, il faut le prendre positivement et puis avancer. C'est la clé. Pour rebondir assez vite. Voilà, c'est ça. Plus on s'entraîne, plus on rebondit assez vite. Exactement. Plus on accepte, plus on va rebondir très vite. Plus vite. Plus on va accepter, plus on va rester dans une spirale infernale. Avec un schéma répétitif, généralement. C'est ça. Et cette spirale infernale peut aussi faire du mal à l'environnement. Tout à fait. À notre famille, nos amis. Donc surtout, quand on est dans un moment comme ça, qu'on est vraiment dans cette phase de déni, il faut aussi se rapprocher des gens et ne pas rester seul. Pas rester dans ses points, ne pas rester seul, il faut en parler. Il faut essayer de comprendre, d'échanger avec des gens bienveillants. Bienveillants, oui. Tout à fait. Bien entourés et bienveillants et parler aussi. Parce que rester dans son mal-être, c'est inconfortable et on a toujours ces petites pensées qui reviennent tout le temps, le ralentin, qui revient en boucle là, ça n'aidera pas non plus. Non. Ça, c'est important aussi. Petite hamster qui... T'es dans la petite... En tout cas, merci beaucoup Christelle pour cet échange aujourd'hui. Et puis, on fera un autre échange à un moment donné sur un autre sujet, une autre thématique. Et si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye.